Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo oui je sais, je sais que ça vous avait manqué j'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis pour ma part assez content et assez ravi de vous retrouver après quand même plusieurs semaines de silence oui, oui, je l'avoue, je l'avoue mais je vais vous expliquer alors promis, je ne vais pas me lancer dans une vidéo qui va faire 3 heures parce que d'une part j'en ai pas envie j'en ai plus envie cette vidéo ne va pas forcément marquer mon retour enfin si, dans un certain sens attendez, commencez pas à paniquer commencez pas non plus à vous réjouir je vais vous expliquer tout ça bon, tout d'abord, pourquoi j'ai déserté Youtube ? bon, vous le savez, c'est pas une surprise mais Youtube avec toutes ses nouveautés, ses machins il y a plusieurs chaînes qui sont en train de s'écrouler au sens propre, configuré on est des dizaines, des centaines, que dis-je des milliers à rencontrer les mêmes problèmes à savoir une chute drastique des vues, des revenus, de tout ce qui va avec et autant vous dire que ça démotive assez sévèrement pour continuer à faire du contenu et puis il y a eu un événement qui est venu se greffer entre temps, comme vous le savez je me suis chopé une méga crève il y a quelques semaines de ça donc c'est vrai que ça m'a permis aussi d'utiliser ce temps pour c'est le cas de le dire prendre du temps pour moi faire un petit point me reposer aussi et puis voir, eh bien, qu'est-ce que je voulais faire avec la chaîne est-ce que... je vais être honnête avec vous comme je l'ai toujours été, de toute façon et je vais être honnête avec vous je vous cache pas que je me suis posé la question de savoir est-ce que tu continues ou est-ce que tu arrêtes Youtube ? et... et... j'avoue que l'idée m'a traversé l'envie m'a traversé d'arrêter Youtube parce que... parce que beaucoup de travail pour finalement très peu de choses alors ça paraît égoïste de dire ça parce que je sais que vous êtes plusieurs à souvent mettre des commentaires pour dire Jojo, tu es mon oxygène mon rayon de soleil etc non, je ne prends pas le melon il suffit de regarder les commentaires il y en a qui m'écrivent vraiment ça donc c'est pas que je prends le melon c'est une réalité de le dire mais je suis conscient de tout ça et ça me fait extrêmement plaisir de savoir que je vous apporte du réconfort un sourire une blague n'importe quoi ça me fait plaisir ça me fait du bien c'est une forme aussi de reconnaissance et tout ce que je vous exprime en termes de gratitude c'est de ne plus rien poster ah il est un gras Jojo mais quelle ordure non, vous y est non c'est juste que aujourd'hui je vois plus forcément les choses de la même façon alors vous allez me dire mais enfin Jojo ça fait que je ne sais pas un mois un mois et demi je ne sais plus de quand elle date la dernière vidéo non, elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça puisque je vous avais fait faire un petit tour de mon jardin donc ça ne remonte pas quand même à l'année dernière enfin si je me base par rapport à mon anniversaire si du coup quand je vous ai fait cette vidéo j'avais 35 ans et entre temps j'en ai 36 donc on peut dire d'une certaine façon que c'était l'année dernière je ne vais pas commencer à vous perdre dans mes explications farfelues non, comme je vous l'ai dit c'est vrai que l'idée m'a traversé d'arrêter YouTube parce que parce que plus envie plus de motivation plus de plus rien plus rien et puis je ne vous cache pas aussi que j'ai eu une espèce de ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe alors ce n'est pas forcément que dans le domaine ésotérique mais c'est un petit peu tout je pense que vous êtes au courant du climat actuel entre les toutes petites tensions politiques mais vraiment vraiment minimes il ne se passe trois fois rien dans le pays tout va très bien madame la marquise donc ça il y a je ne sais pas il y a un climat aussi mondial il y a un truc général il y a une ambiance je ne sais pas on sent les gens ils sont fatigués ils sont énervés on est lassé de tout on se met en colère pour rien on se vexe aussi parfois pour rien on prend la mouche pour rien on fait des dramas pour rien on amplifie on exazère il n'a pas été facile à sortir celui-là on exacerbe un petit peu tout enfin voilà et j'en ai été aussi victime tout comme vous ne croyez pas que parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel je suis immunisé face au mot humain non j'aimerais mais j'aimerais mais malheureusement ce n'est pas encore le cas ça viendra peut-être un jour mais pas pour le moment donc c'est vrai que j'ai eu une espèce de période à remettre un petit peu tout en cause tout en question etc j'étais pas forcément perdu c'est-à-dire que je sais en fait ce que je voudrais pour moi pour ma vie mais justement je sais aussi ce que je ne veux plus et YouTube faisait partie des choses que je ne voulais plus vraiment c'est-à-dire que continuer à vous partager ce que je fais oui ça j'en ai toujours envie mais en fait c'est toute la partie à se prendre la tête faire les vidéos les monter les poster et réfléchir au hashtag et machin et puis peser ses mots parce que censure oblige parce qu'on n'a plus le droit de dire des gros mots parce que c'est chiant je vous promets c'est chiant c'est chiant c'est lourd c'est non travailler dans ces conditions vous imaginez avoir un patron qui vous dirait bon écoute Martine je t'embauche mais tu n'as pas le droit de dire ça 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 tu n'as pas le droit de faire ça 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 à la fin il y a une liste tellement énorme de trucs que votre patron ne veut pas de vous que finalement vous posez la question de savoir non mais en fait pourquoi il m'a embauché puisqu'il ne veut pas de moi tout simplement ne pas vouloir tout ceci et tout cela c'est comme s'il me demandait de ne pas être moi-même et d'être quelqu'un d'autre bon je pense que personne n'accepterait d'être quelqu'un d'autre voilà et moi c'est justement ce qui me pose problème avec Youtube c'est que j'ai l'impression de ne plus me sentir libre de faire ce que j'aime de dire ce que je veux quand je le veux comment je le veux mais c'est pas que Youtube c'est en fait c'est un peu partout et je crois d'ailleurs que c'est le cœur du sujet en ce moment en France de ne pas être libre de dire ce qu'on a envie et de voter ce qu'on voudrait avoir je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être strikée encore donc voilà et c'est vrai que j'ai hésité comme je vous l'ai dit je me suis dit est-ce que tu reprends Youtube est-ce que tu en as la force est-ce que tu en as la volonté est-ce que tu te sens de repartir dans ce délire assez rythmé de t'imposer des conditions etc et la question a été vite répondue comme dirait l'autre non voilà c'est non je vous le dis tout de suite c'est non j'en ai pas envie donc le problème c'est que j'ai quand même encore envie de vous partager des choses parce que j'ai encore des choses à vous dire j'ai encore des blagues à vous raconter voilà puis je suis investi d'une mission divine voilà non mais non il faut dire les choses comme elles sont quoi le pire c'est qu'il y croit à tout ce qu'il dit c'est ça quoi ok donc qu'est-ce qui va se passer et bien oui je vais réinvestir la chaîne mais je vais la réinvestir de façon j'ai envie de dire différente rappelez-vous les dernières vidéos je vous avais dit que je cherchais un peu mon identité mon style etc que je voulais créer vraiment un truc qui serait propre à moi mais vous avez été plusieurs à me faire gentiment la réflexion en commentaire en me disant que j'avais déjà mon truc que j'avais déjà mon univers et en fait en y réfléchissant et bien vous aviez parfaitement raison c'est-à-dire que je n'ai rien à changer je suis comme je suis et pour ceux qui me suivent bah c'est j'estime que c'est grâce à ça quand même que je vous plais enfin non non mais dites-le moi parce que si vous êtes abonné à ma chaîne par une raison miraculeuse parce qu'en fait vous ne me supportez pas il y a quelque chose que je comprends pas trop quand même et et du coup et bien je vais rien changer à la formule simplement ce que je vais changer c'est que je vais faire les choses vraiment avec envie c'est-à-dire que je ne vais plus m'imposer en me disant on est dimanche il faut que tu fasses les énergies de la semaine etc etc non j'ai plus envie j'ai plus envie en fait j'ai plus envie de m'imposer un rythme j'ai plus envie de m'imposer des trucs qu'il faut que je fasse je veux le faire quand j'en ai envie et quand je le ressens et quand et quand je suis bien aussi parce que faut pas croire mais quand on est pas bien et qu'on se force à faire quelque chose bah il y a une chance sur une à peu près pour qu'on fasse du caca boudin en général voilà donc il vaut mieux le faire avec envie avec passion quand on se semble le faire plutôt que de s'imposer un rythme en disant mercredi dimanche machin je fais ça et peu importe j'ai mes ragnagna il y a l'apocalypse il y a ceci il y a cela il faut que je le fasse non c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi donc j'ai plus envie en fait de m'imposer ce rythme là et je ferai les choses quand je le ressentirai quand j'aurai envie de le faire je parlerai de ce que j'ai envie de parler quand je veux en parler on fera de la magie quand je me sentirai de le faire enfin je m'entends quand je dis ça quand je dis magie etc c'est surtout par rapport aux vidéos c'est à dire que en dehors de Youtube j'ai aussi une vie réelle et je fais de la magie quand je veux je me tire les cartes quand je veux enfin vous voyez ce que je veux dire c'est juste les vidéos en fait dont je parlais j'espère que vous me suivez parce que j'ai l'impression de plus savoir faire des vidéos aussi c'est très bizarre d'en refaire une donc soyez magnanime si vous ne comprenez strictement rien de mon discours je vous ferai un résumé en fin de vidéo autre chose aussi il y a plein de en fait il y a plein de petites choses qui vont changer sur Youtube sur le fait que déjà les publicités j'en peux plus c'est en train de me prendre la tête mais à un point pas possible je pense que c'est c'est une goutte encore en plus qui est venue se rajouter à Youtube c'est à dire que d'avoir 375 milliards de publicités intempestives en début de vidéo en plein milieu de vidéo au bout de 30 secondes de vidéo en fin de vidéo de partout sans arrêt non stop c'est pire que la télé aujourd'hui c'est pour ça que j'avais arrêté de regarder la télé parce que ce n'était que de la pub et Youtube justement me motivait parce qu'il y avait très peu de pub on pouvait la choisir et encore je crois qu'à l'époque où j'ai commencé il n'y en avait pas tant que ça des publicités aujourd'hui il n'y a que de ça il n'y a que de ça il n'y a plus de pub que de que de vidéo et franchement ça me conf donc ce que je vais faire je pense que je vais drastiquement éliminer les publicités sur les vidéos à venir en tout cas peut-être je ne sais pas une publicité en début de vidéo et une en fin de vidéo j'en sais rien mais en fait je n'ai plus envie je n'ai plus envie de faire ça de me prendre la tête pour un aspect financier parce que qu'on soit honnête mais YouTube ne rapporte strictement plus rien et pour beaucoup de personnes en fait donc voilà et par ailleurs en plus j'ai eu la chance d'avoir mon patron qui m'a augmenté mes heures donc ça veut dire que j'ai un petit peu plus de sous alors attention on ne s'excite pas je n'ai pas encore de quoi investir dans un appartement à Versailles mais on va dire que ça couvre la perte de YouTube voilà donc c'est pour ça que je n'ai plus envie en fait d'être l'esclave d'une quelconque plateforme c'est pour ça que j'ai vraiment envie de revenir à l'instant plaisir à faire les choses avec envie avec plaisir etc voilà j'en profite vous avez vu ça y est j'ai changé de décor enfin j'ai changé le mobilier voilà ça fait plus cabinet de curiosité maintenant c'est pas mal aussi en pleine journée comme ça on verra ce que ça donne je ne l'ai pas encore fait avec tout illuminé avec les lumières et tout je pense l'ambiance doit être sympa bon d'autres sujets aussi concernant Twitch est-ce que je vais revenir sur Twitch est-ce que je vais refaire des lives sur Twitch oui j'en referai là aussi mais je vais garder le rythme que je faisais à savoir les soirs mais je n'ai plus envie en fait de m'imposer des jours je veux vraiment en fait j'ai envie de revenir à mes premiers amours souvenez-vous pour les vieux de la vieille qui m'ont connu sur Facebook on faisait les choses par envie par passion les aides de façon très spontanée on ne se prenait pas la tête c'était bon enfant et je trouve qu'il y avait une énergie qui était différente il y avait quelque chose qui était différent et justement j'ai envie de revenir à ça j'ai envie vraiment de revenir à l'aspect passion et de vous repartager les choses comme je le faisais autant jadis quand nous étions jeunes et beaux enfin on est toujours beaux jeunes on va dire qu'on est un peu plus sage peut-être et puis il y a aussi quelque chose de nouveau qui va arriver sur la chaîne et je pense que vous avez pu le voir enfin j'espère en tout cas comme vous avez pu constater c'est que les beaux jours reviennent et que j'ai repris une activité que j'adore mais que malheureusement je ne pouvais plus exercer parce que je n'avais pas la maison pour tout simplement c'est le jardinage travailler la nature c'est quelque chose que j'aime depuis toujours je pense que je vous saoule assez avec ma nature pour que vous en soyez aperçus quand même que j'aimais la nature donc le fait d'avoir comment on pourrait qualifier ça jardin je ne sais pas est-ce qu'un jardin c'est délimité par un certain type de taille moi je ne sais pas un champ agricole peut-être que j'ai et du coup ça m'a fait du bien aussi pour passer cette période un petit peu particulière le fait de de pouvoir cultiver ma terre tout désherber commencer les plantations etc et transformer ce petit havre en quelque chose de féerique de magique et je veux vous faire découvrir ça c'est-à-dire que c'est bien beau de parler magie etc etc mais quand même on va être honnête deux minutes la plupart des sorcières et sorciers alors je sais très bien que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un extérieur je le sais mais je pense qu'aller en forêt c'est à peu près à la portée de tout le monde même à Paris par exemple il y a un quartier qui s'appelle Meudon la forêt ça s'appelle Meudon la forêt parce que c'est une forêt donc pour dire que même quand on vit à Paris il y a moyen d'avoir un accès à la nature quand même donc quand on veut on n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour trouver un arbre et un petit pâturage et le but de la magie avant tout c'est ça c'est d'être connecté à la terre à la nature et c'est pas enfermé entre quatre murs avec des plantes artificielles des épices du croc qu'on peut faire quelque chose de convenable enfin il y a un moment donné il faut savoir être cohérent dans ce qu'on enseigne quand on enseigne à se reconnecter à la nature c'est bien de montrer l'exemple en étant connecté à la nature et pas en étant connecté à voilà à des choses qui sont superficielles et c'est tout ça combiné qui fait que j'avoue que j'ai eu une sorte de dégoût ces derniers temps pour le monde ésotérique en voyant tout ça parce qu'il y a une espèce d'incohérence entre la réalité des choses et de ce que les gens enseignent et et je me suis dit en fait je vais être honnête mais j'ai eu un moment de un moment de flottement où je me suis dit mais finalement t'es un peu comme eux quoi non tu les accuses mais t'es un petit peu pareil non et j'ai eu alors je vais pas dire le syndrome de l'imposteur mais j'ai eu un moment où je me suis dit est-ce que c'est est-ce que t'es légitime à ça en fait vous voyez vous comprenez ou pas non bah faites un effort mais j'ai eu voilà ce petit moment où je me suis dit est-ce que finalement t'es pas un peu pareil et puis et puis j'ai réalisé que alors là je vais faire mon gros prétentieux mais j'ai réalisé que non en fin de compte parce que moi la magie c'est pas juste un mood c'est pas juste une mode c'est pas juste une tendance c'est pas juste comme ça un petit coup une petite crise spirituelle passagère non j'ai 36 ans ça fait quasiment 36 ans que je patauge dans la spiritualité que les mondes parallèles m'ont toujours fasciné que les fantômes m'ont toujours fasciné que la sorcellerie m'a toujours fasciné que tout m'a toujours fasciné et que je sais au fond de moi que c'est mon truc que c'est ma voie spirituelle que c'est ma foi ma vraie foi ma vraie croyance et quand j'ai eu cette espèce de révélation et ben j'ai compris que mon but c'était ça c'était peut-être de transmettre ou d'apprendre ou de faire découvrir pour ceux qui veulent aussi réellement découvrir et j'ai pris aussi conscience d'un truc c'est que je me suis dit écoute Jojo la vie t'offre une superbe chance là ce qu'on t'a offert avec cette maison ce jardin ta chaîne etc on t'offre quelque chose fais-en quelque chose si on te le donne c'est pour que tu en fasses quelque chose donc montre l'exemple montre la voie enfin ouais je sais je sais je suis le prochain Jésus superstar non je vous rassure je n'ai pas bu je suis je suis comme ça normalement pour ceux qui rejoindraient la chaîne voilà soyez les bienvenus non sérieusement sérieusement c'est ce que j'ai envie de faire désormais avec la chaîne que cette chaîne devienne une sorte de livre des ombres avec tout et ça sera ça sera sans prise de tête dans le sens où bah vous saurez pas parce que moi-même je ne sais pas ce que je vous préparerai ça sera en fonction de mon envie de l'impulsion du moment voilà donc je vous ferai les choses quand je sens de les faire donc il y aura il n'y a plus rien il n'y a plus rien en vous disant tel jour c'est telle vidéo tel sujet non ça c'est fini terminé je fais ce que je veux quand je le veux quand je le ressens quand j'ai envie de le faire voilà donc du coup abonnez-vous à la chaîne activez la cloche de notification pour suivre tout ce qui va se passer parce que tout sera une surprise c'est à dire qu'il y a des semaines je ne sais pas peut-être qu'il y a des semaines où je serai dans une super effluve de motivation où je ferai peut-être trois vidéos par jour peut-être et puis il y a des semaines où il n'y aura rien du tout parce que je n'aurais pas envie et puis voilà donc c'est pour ça suivez bien tout ce qui se passera parce que ça va vraiment en mode surprise et c'est le but finalement d'une surprise c'est de ne pas savoir justement et d'être à l'affût comme ça pour attendre le truc bon je vous ai promis une vidéo qui ne fera pas trois heures donc c'est pourquoi je ne vais pas tarder à m'arrêter donc j'espère que vous êtes contents entre guillemets de me revoir ça me fait aussi plaisir de vous retrouver de me remettre j'ai envie de dire au travail mais non on ne va pas employer ce mot on va plutôt utiliser le terme de passion revenir à ma passion revenir à ce que j'aimais à ce qui me faisait vibrer et j'ai envie de vous faire vibrer avec moi oui cette phrase était complètement graveleuse mais je l'assume donc venez vibrer avec moi vibrons tous ensemble aussi pourquoi pas vibrons ma sœur cette blague était complètement pourrie bon c'est pas grave bon sur ce les amis je vous fais des gros bisous on se retrouve quand on se retrouvera vous le saurez pas comme ça je ne me mets pas à la pression je ne vous impose rien non plus vous verrez et puis voilà prenez bien soin de vous et puis nous on se retrouve normalement pas dans 6 mois en tout cas ça je vous le promets ce ne sera pas dans 6 mois la prochaine vidéo mais ce ne sera pas demain ce ne sera pas vous verrez vous verrez abonnez-vous suivez-moi et puis voilà et puis comme je l'ai dit vivrons ensemble